... Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal. À la une ce soir, quand vient le ramadan, nous rencontrons des vendeuses de dates à tous les coins de rue. Ce fruit comestible du datier est le choix favori des musulmans pour la rupture du jeûne. Nos équipes ont cherché à savoir pourquoi. L'actualité ce soir, c'est aussi la condamnation à perpétuité de Blaise Compaoré. L'ancien président du Burkina Faso a été reconnu coupable d'atteinte à la sécurité de l'État, de complicité d'assassinats et de récels de cadavres dans le procès Thomas Sankara. C'est presque une tradition pour les musulmans. Vous l'avez certainement constaté vous aussi. Quand vient le ramadan, ils sont nombreux à opter pour la date à l'heure de la rupture du jeûne. Mais que représente ce fruit comestible du datier pour la communauté musulmane ? Quelles sont les vertus qu'elle renferme et combien rapporte la commercialisation de la date ? Les réponses à ces interrogations avec Mohamed Ouattara et Anissette Konan-Blessing. Elle a de retour sur les artères de nos routes et dans nos supermarchés. La date, encore dénommée Tamaro, un fruit prisé par de nombreux fidèles musulmans à l'heure de la rupture du jeûne. Ça va ? Bien, ça marche un peu, un peu. Je ne te plaime pas. C'est même plus comme l'année passée. Moi, j'utilise les dates pour la rupture parce qu'il est conseillé pour la rupture du carême. Le prophète, avant de rompre le jeûne, il a toujours rompu le jeûne avec les dates. On est venu trouver là, et surtout en islam, on est nés, trouver la famille en train de rompre le jeûne avec ça. Nous qui sommes aussi les enfants, nous avons grandi avec ça aussi. Donc, on continue la tradition au fait. D'où vient cette tradition qui perdure depuis des milliers d'années ? Imam adjoint de la mosquée du CHU de Kokodi nous donne des précisions. C'est une tradition, c'est-à-dire de la sunna du prophète, une tradition prophétique. Lorsque vous êtes en jeûne et qu'il est l'heure de rompre le jeûne, de rompre le jeûne avec une date, qu'il y a la baraka de là-dedans. Et donc, vous savez, quand le prophète, il parle, il parle sous inspiration divine, bien sûr. Et donc, nous pouvons comprendre aujourd'hui, lorsqu'il nous disait qu'il y a la baraka de la date, aujourd'hui, nous sommes très à l'aise pour dire qu'il y a plus 1 400 ans. Lorsque notre bien-aimé prophète nous conseillait la date, il était un bon médecin. Composé majoritairement de sucre, certains voient la date comme une source de maladie. Un nutritionniste revient sur les vertus thérapeutiques de ce fruit millénaire. La date est un fruit qui est fortement recommandé à l'heure de la rupture. D'autant plus que la date contient du sucre, notamment du fructose. Après 13 heures de jeûne, l'organisme sera dans un état d'hypoglycémie, je dirais, un peu transitoire. Pourquoi la date? Ça permet de rélever notre glycémie au niveau du sang. Il y a ce qu'on appelle aussi les fibres alimentaires. Elles sont très importantes parce que les fibres alimentaires vont faciliter notre digestion. Il y a du fer, il y a du calcium, il y a du magnésium à l'intérieur et même du potassium à l'intérieur, donc de la date. Le docteur nutritionniste a profité de l'occasion pour passer un message. Pour ce qui est des malades, notamment le diabétique, peut-être amener à modérer ses prises de date. Originaire du Moyen-Orient, le datier, c'est plus d'une quinzaine de variétés qui poussent en majorité dans la zone d'Israël, de l'Afrique du Nord et aussi au Niger. Principalement importateur, la Côte d'Ivoire voit la demande doubler dans le mois de Ramadan, marquant le mois le plus sacré de la religion. Et nous souhaitons une très bonne rupture du jeûne à tous les musulmans. Les producteurs de café et de cacao pourront désormais faire leurs transactions financières plus aisément et dans la sécurité. Ils ont reçu ce mercredi leurs nouvelles cartes individuelles. Une remise qui intervient après l'étape de recensement des producteurs de café et de cacao et de leur verger qui s'est déroulé. Le 15 avril 2019 au 31 décembre 2020, sur toute l'étendue du territoire. Ce document sert de carte bancaire sécurisée. Il peut être utilisé comme une portefeuille électronique pour les transactions commerciales sur le café cacao et permet également à son détenteur d'effectuer des paiements relatifs aux ventes de produits, de faire des dépôts et envoies d'argent. Le rôle des pompiers civils est souvent méconnu alors qu'ils assurent les mêmes missions que les sapeurs-pompiers militaires. Ils interviennent notamment dans la lutte contre les incendies et apportent assistance aux personnes en situation de détresse. Ces pompiers civils ont décidé de fédérer leurs forces à travers la création d'une intersyndicale pour la défense de leurs intérêts. Notre reporter Nusangaré a assisté au premier congrès de cette intersyndicale. Son reportage. Intervenir dans la lutte contre les incendies, venir au secours des accidentés de la route et apporter assistance aux personnes en situation de détresse, les pompiers civils assurent les mêmes missions que les sapeurs-pompiers militaires sur le terrain. Pour la défense de leurs intérêts, ils ont décidé de fédérer leurs forces à travers la création d'une intersyndicale en vue d'une meilleure condition de vie et de travail. Réunis en congrès électif, les sapeurs-pompiers civils ont porté leurs choix sur le lieutenant Baba-Claude. Ils deviennent ainsi le premier secrétaire général de cet intersyndicale. Parrain de ce premier congrès, l'honorable Ablaï Ben Meïté a exhorté les sapeurs-pompiers civils à l'Union, tout en les invitant à garder leur indépendance vis-à-vis des hommes politiques. « Chacun est libre d'avoir une conviction politique, une conviction religieuse. Mais nous n'avons pas le droit d'en imposer ou alors de manipuler la masse au bénéfice des intérêts partisans. Ça, il faut l'éviter. Donc j'ai invité les jeunes. Pour avoir un syndicat fort, il faut avoir un syndicat qui soit focus sur l'amélioration des conditions de vie de leurs syndiqués et de leurs membres. C'est ça le syndicalisme. » « L'intersyndicale des sapeurs-pompiers civils est la fusion de trois organisations syndicales. Le syndicalisme à milieu professionnel. Quelle stratégie pour atteindre les objectifs ? » C'est autour de ce thème que s'est tenu le premier congrès de la dite intersyndicale. « Des adultes qui font des dons et mènent des actions caritatives, nous en rencontrons tous les jours. Mais des enfants qui s'organisent pour poser des actions sociales, beaucoup moins. C'est pourquoi nous le trouvons assez mignon. Et vous allez le voir, cette action caritative des enfants de la cathédrale Saint-André de Yopougon, ces tout-petits, sont allés, les bras chargés de vivre et non-vivre, visiter la maternité et la grande mosquée de Ouassakara dans la commune de Yopougon. Ainsi que l'orphelinat, la maison du potier, Colette Ilboudo et Aficia Takaramoko ont suivi cette tournée. C'est à la maternité de Ouassakara dans la commune de Yopougon que débute la tournée de la journée caritative de la pastorale paroissiale des enfants de la cathédrale Saint-André. L'activité s'ouvre par des dons en vivre et non-vivre aux nourrices. Le cap est ensuite mis sur l'orphelinat, la maison du potier de Yopougon-Niangon pour soutenir les pensionnaires de ce centre. Cette étape passée, direction la grande mosquée de Ouassakara, toujours dans la commune de Yopougon. La communauté musulmane a également bénéficié de cette journée caritative. Cet élan de solidarité et de partage a été salué par les responsables de cette mosquée. Il y a des religieux chrétiens qui vont venir dans la mosquée et qui vont venir faire des dons à les enfants de la cathédrale de Ouassakara. Effectivement, maintenant on les a accueillis, ils sont là. Présentement, ils sont en train de nous donner des dons. Cette délégation des enfants a été conduite par leur aumônier, le père Éric Martial Yopougi. Selon lui, cette action sociale s'inscrit dans la dynamique du temps de carême qui voudrait que les chrétiens pratiquent l'aumône. La motivation de l'acte que nous venons de poser s'inscrit dans la dynamique du temps de carême. L'aumône, l'exigence qui nous demande d'être proches par le partage et surtout par le bien de la charité fraternelle. Voilà pourquoi on a orienté notre regard sur nos frères, les musulmans, surtout les enfants. C'est par la prière que la journée caritative pastorale paroissiale des enfants de Yopougon-Saint-André a pris fin. Merci à nos tout-petits pour cette belle action de cohésion sociale à encourager. Après l'icône de la musique baoulée, Sidonie la Tigresse, c'est au tour de l'artiste Adéba Konan de se lancer à la conquête de la salle Anoumambou du Palais de la Culture de Trècheville, un concert dans la plus grande salle de spectacle du pays pour, dit-il, promouvoir la musique traditionnelle baoulée. Georgette Hido Foufana. Promouvoir la musique traditionnelle, en particulier la musique baoulée, en vue de permettre aux artistes de vivre pleinement de leur art, c'est l'objectif que vise l'artiste Alangba Konan Serge Opakom, dit Adéba Konan. Nous voulons donner une autre couleur à la musique tradimodenne. La tradition, nous ne devons pas oublier où nous sommes quittés. Il faut valoriser cette musique-là. Nous voyons nos frères congolais avec leur lingala, on ne le comprend pas, mais ils ont une musique qui accompagne le lingala. Une vision qu'il entend partager le samedi 11 juin 2022 à l'occasion de son concert. Je vais rentrer directement dans la tradition. Comme on parle de la musique tradimodenne, il y aura des danses traditionnelles, suivies du concert, avec beaucoup d'artistes, mes collègues qui vont venir pour me soutenir, et ça sera vraiment un grand show. Cet événement sera marqué par des concours de danse culinaire et des prestations d'artistes. Adéba Konan, avec son single Otobé Otobé, entend faire de cet événement culturel une réussite. Éduquer et faire passer des messages aux jeunes et aux tout-petits à travers des contes et légendes, voilà l'objectif que s'est assigné le club Saphir Toastmaster. Samedi dernier, dans les locaux du Jardin du Rail, dans la commune du Plateau, le club a organisé la première édition de la nuit du Saphir. Comme cette pierre précieuse, les initiateurs estiment que les histoires du terroir africain sont d'une grande chance pour les nouvelles générations. Mohamed Ouattara, Maïsia Kogai. Il était une fois, dans un petit village où la paix, amour, travail et harmonie faisaient au bel âge, de charon se prit du nom de Madi John la Jolie. Des histoires tirées de nos légendes et de nos contes. Nous sommes à la première édition de la nuit du Saphir. Une initiative de Saphir Toastmasters qui a pour but de promouvoir nos cultures et nos traditions. J'ai constaté que malheureusement, ces contes et légendes sont plutôt en voie de disparition. Nos enfants connaissent Harry Potter, nos enfants connaissent Alice au pays des Mévèges, mais nos enfants ne connaissent pas Kakouanazé. Alors, comment faire pour que nous-mêmes qui sommes grands, nous connaissons davantage notre histoire pour pouvoir la redonner à nos enfants ? Conquis, le public n'a pas caché sa joie. Il faut désormais promouvoir de plus en plus ce genre d'initiatives pour le retour aux valeurs. Parce que de plus en plus, on se plaint de ce que nos sociétés sont bancales. Mais c'est juste parce que nous sommes en train de perdre nos valeurs. La solution à côté, c'est de renforcer la culture des valeurs, c'est d'enseigner les valeurs, d'inculquer les valeurs. Pour nos générations actuelles, pour les générations à venir et pour les générations qui vont bâtir la Côte d'Ivoire. Des défilés de mode, des troupes de danse et des concours de slam ont également meublé cette cérémonie. Ce mercredi 6 avril est célébrée la journée internationale du sport pour le développement et la paix. Une journée créée en 2013 par les Nations Unies pour célébrer la contribution du sport et de l'activité physique à l'éducation, au développement humain et à l'adoption de modes de vie sains et à l'édification d'un monde pacifique. Rose Monkini, Anissette Konan-Blessing. Commune de Yopougon, complexe sportif Jesse Jackson. Ce groupe d'amis s'est réunis au grand terrain du complexe pour un match amical. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la journée internationale du sport pour le développement et la paix célébrée tous les 6 avril. À la mi-temps, l'équipe de Léon Star mène l'équipe Victoire FC 4 buts à zéro. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. Aujourd'hui, on a décidé de se mettre ensemble. On a parté pour faire quelque chose de plus familial, pour rassembler un peu les liens. Le football, ça unit. Le football, ça donne la vie, ça donne la fête, ça donne la famille. Centré sur le match, les supporters se font entendre. Christian Boulou et ses amis sont réputés pour leur soutien aux joueurs sur le terrain les jours de match. On a l'habitude de venir ici. Nous sommes les supporters habitués de ce terrain-là. On est venu supporter aujourd'hui l'équipe derrière. Ensemble, on est nu. Non, loin de là, Ngué Sanlapa, le tienneur du club Pro Star, donne des instructions. Hé, Assa, faut remiser. Pour lui, le recrutement de ses joueurs se fait sans discrimination. Il n'y a pas d'ethnie dans le sport. Il n'y a pas de rivalité dans le sport. Le sport est un facteur d'amour et de paix. Tout sportif doit jouer dans une union et surtout dans l'amour. Sur le terrain de basketball, la journée internationale du sport pour le développement et la paix bat son plein. Jemima Ouattara, passionnée par ce sport, faire une partie de basketball avec ses amis. Le sport nous aide à être en groupe, en cohésion, en harmonie avec tous les autres joueurs. Le sport joue un rôle important dans toutes les sociétés. Il est facteur de cohésion sociale. Grâce à son fort impact, le sport a progressivement été reconnu et utilisé comme un outil d'aide humanitaire, de développement et de consolidation de la paix par le système des Nations Unies. L'actualité, c'est aussi la condamnation à perpétuité de l'ancien président Burkinabé, Blaise Kompahoré, pour son implication dans l'assassinat de son prédécesseur, Thomas Sankara. La Cour a également requis la prison à vie pour le commandant de sa garde, Yacine Kafando, et le général Gilbert Diendéré, un des chefs de l'armée lors du push de 1987. Tous trois ont été reconnus coupables d'atteinte à la sûreté de l'État, de complicité d'assassinat et de récels de cadavres. Écoutez les précisions de nous, Sangaré. Blaise Kompahoré, condamnée à la prison à perpétuité dans le cadre du procès sur l'assassinat de Thomas Sankara. L'ex-président Burkinabé est reconnu coupable d'atteinte à la sécurité de l'État, de complicité d'assassinat et de récels de cadavres lors du push de 1987. Le verdict est tombé ce mercredi 6 avril par la Cour de justice Burkinabé, qui est donc allée plus loin que les 30 ans de prison ferme requis auparavant par le parquet militaire. Un peu plus de 110 témoins ont été auditionnés sur six mois dans le cadre de ce procès. Yacine Kafondo, le commandant de la garde de Blaise Kompahoré, et le général Gilbert Diendéré ont aussi écopé d'une condamnation à la prison à vie pour leur assistance à l'assassinat de Thomas Sankara. Depuis quelques heures, l'ancien premier ministre guénéen Ibrahima Kassori Fofana ainsi que trois anciens membres du dernier gouvernement d'Alfa Kondé ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry. Il leur est reproché de s'être enrichis de façon illicite et d'avoir détourné des deniers publics. Cette arrestation survient après des enquêtes initiées par la Cour de répression des infractions économiques et financières. En Israël, Benyamin Netanyahou n'est plus au pouvoir, mais il continue toujours d'impacter la gestion gouvernementale. La jeune députée Idid Slimane, élue de la formation de droite radicale Yamina du premier ministre Naftali Bennett, vient de faire défection, courtisée depuis des mois par le chef de file de l'opposition, Benyamin Netanyahou. Elle a finalement quitté ce mercredi 6 avril le gouvernement de coalition qui disposait de 61 sièges, seuil de la majorité au Parlement israélien. Elle fait ainsi perdre la majorité au gouvernement de Naftali Bennett. Au 42e jour de la guerre en Ukraine, les sanctions se multiplient contre la Russie. Les Occidentaux souhaitent cette fois-ci suspendre la Russie du Conseil des droits de l'homme. C'est la présidence de cet organe principal des Nations unies qui l'a annoncé. Seulement, il faut avoir une majorité des deux tiers des pays qui voteront pour et contre lors du scrutin auquel sont conviés les 193 membres de l'Assemblée générale pour que la Russie soit effectivement suspendue. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction et nos équipes techniques. Ne zappez surtout pas dans quelques minutes votre talk show. Madame, Monsieur, bonsoir. À demain. Sous-titrage ST' 501